400 000 enfants attrapent la bronchiolite chaque année, soit près d'un nourrisson sur trois. Cette affection virale commence par un rhume qui, progressivement, atteint les voies respiratoires. Apparaissent alors les premiers symptômes. Quand l'enfant va chercher de l'air, il va y avoir des creusements au niveau du thorax, entre les côtes, sous le cou. Vous allez voir l'enfant respirer de plus en plus vite et avoir des difficultés à manger. Si le nourrisson boit moins de la moitié de son biberon, et cela trois fois de suite, mieux vaut consulter un médecin rapidement. Contre la bronchiolite, il n'existe ni de vaccin ni de traitement spécifique. Les parents doivent surtout pratiquer les bons gestes et veiller à dégager les voies respiratoires du nourrisson. Il faut essayer de faciliter sa respiration et la respiration du petit passe par le nez. Il faut laver le nez très régulièrement, tout simplement au sérum physiologique, et de manière efficace pour faire sortir tout ce que l'enfant ne sait pas faire parce qu'il ne sait pas bien se moucher. Et donc des lavages forts, fréquents, avant les repas, le soir avant de se coucher, et surveiller l'état respiratoire de l'enfant. Ce virus se transmet facilement entre adultes et entre enfants. Les professionnels de santé conseillent donc de se laver les mains régulièrement et, si l'on est enrhumé, de porter un masque et d'éviter les contacts avec les plus petits. qui permet que ça va couler dans l'autre marine... Merci. Sous-titrage ST' 501